Bonjour et bienvenue dans la série de vidéos ma mamie de 99 ans dans son Ehpad. Dans ce troisième épisode, le comparatif entre l'Oapinel et chambre médicalisée en LMNP classique. Pour comparer, nous sommes partis d'un prix de 100 000 euros avec une rentabilité de 5 %, soit un loyer de 5 000 euros. Les charges déductibles sur les loyers sont composées d'intérêts d'emprunt, de taxes foncières et de charges de copropriété. La loi Pinel offre une réduction fiscale de 18 % sur 9 ans, soit 18 000 euros. En LMNP classique, il n'y a pas de réduction fiscale. Toutefois, en loi Pinel, les loyers sont imposables et le montant des impôts varie en fonction de la tranche marginale d'imposition. En LMNP classique, le cas de la chambre médicalisée, il n'y a pas d'impôt sur les loyers. Avec notre exemple de départ, voyons donc quel est le montant de l'impôt selon votre tranche marginale d'imposition, qu'elle soit de 5,5, de 14, de 30, de 41 ou de 45 %. Avec une tranche marginale d'imposition à 5,5 %, le montant de l'impôt en loi Pinel est de 7 090 euros de revenus fonciers à 9 ans et de 11 810 euros d'impôt sur les revenus fonciers à 15 ans. En LMNP classique, le cas de la chambre médicalisée, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est de 0 euro. Voyons maintenant le détail du calcul pour une tranche marginale d'imposition à 9 ans. 5 000 euros, les loyers, moins 1250 euros, les charges déductibles, multiplié par 15,5 %, les prélèvements sociaux, multiplié par 5,5 %, la tranche marginale d'imposition, multiplié par 9 pour 9 ans avec un résultat de 7 090 euros, ou multiplié par 15 pour 15 ans avec un résultat de 11 810 euros. Sur la même base de calcul, avec une tranche marginale d'imposition à 14 %, l'impôt sur les revenus fonciers en loi Pinel est de 9 960 euros à 9 ans et de 16 590 euros à 15 ans. Pour le LMNP classique, l'impôt à 9 et 15 ans est toujours de 0 euro sur les bénéfices industriels et commerciaux. En tranche marginale d'imposition de 30 %, à 9 et 15 ans en loi Pinel, le montant de l'impôt est respectivement de 15 350 euros et de 25 580 euros. En LMNP classique, l'impôt est toujours de 0 euro en bénéfices industriels et commerciaux. En tranche marginale d'imposition de 41%, le montant de l'impôt est de 19 060 euros à 9 ans et de 31 760 euros sur les revenus fonciers et toujours de 0 euro en LMNP classique. En tranche marginale d'imposition de 45% et toujours sur la même base de calcul, le montant de l'impôt sur les revenus fonciers est de 20 410 euros à 9 ans et de 34 010 euros à 15 ans. Pour la chambre radicalisée, en LMNP classique, le montant de l'impôt est toujours et encore de 0 euro. Au final, nous constatons que plus votre tranche marginale d'imposition est élevée, plus vous payez d'impôt sur les loyers en loi Pinel. Au bout de 9 ans, pour les tranches à 41% et à 45%, le montant des impôts sur les loyers est supérieur à la réduction Pinel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501